Partons du côté positif. Ce qu'on nous dit, s'il y aurait du gaz naturel, donc du gaz de schiste, profondément, le Québec en consomme, mais il l'achète. Si on pouvait produire ici plutôt que d'acheter ailleurs, en soi, moi je ne m'oppose pas à ça. Mais je trouve qu'il y a plusieurs problèmes. Je me suis dit qu'il y a quatre types de problèmes. Le premier, c'est celui de l'acceptabilité sociale. Tout d'un coup, les camions débarquent et décident qu'ils vont forer dans votre cour ou de la rue à côté de chez vous. Ça, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de consultation. Ça se fait d'une manière soudaine, sans que personne soit avisé de quoi que ce soit. Là, il y a un problème sérieux. Le deuxième problème, c'est le problème écologique. J'ai pas mal lu là-dessus. J'ai regardé des vidéos. Ils nous disent qu'il n'y a aucun problème. Tout va très bien. Mais ils injectent de l'eau. On ne sait pas quels sont les effets sur l'anaphréatique. Il semble-t-il qu'il y a eu déjà des accidents, des explosions. Le BAPE n'a pas été consulté. Donc, il y a toutes sortes de questions au niveau écologique qui se posent et qui sont liées à l'acceptabilité sociale aussi. Troisième type de problème, c'est celui de l'absence de réglementation. Ce qu'on découvre, c'est que la loi des mines s'applique. Puis que quand la loi des mines s'applique, il n'y a plus aucune loi qui s'applique. On n'est plus obligé de respecter ou demander quoi que ce soit. Donc, ça va se faire dans quel cadre? Combien? Est-ce qu'il y a des quotas? Qui surveille ça? Comment ça se passe? C'est le grand vide. Tout ce qu'on entend, le ministre dit, on va vous faciliter la vie. Ça inquiète pas mal les citoyens. Puis, quatrième problème, c'est est-ce qu'on a besoin au Québec de produire du gaz en quantité? Parce que s'il est vrai qu'on peut en produire celui dont on a besoin, c'est bien clair qu'à partir du moment où ils en découvrent beaucoup, ça va être pour vendre, pour faire des profits, pour faire de l'exploitation. Le Québec en entier est clémé. C'est des clèmes que dans le temps de l'art, on appelait ça un clème. Mais comme ça encore, je pense, dans le cas des mines, on regarde toute la vallée du Saint-Laurent est clémée. Il y a une bonne partie de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Quand tu vois la carte, puis c'est par couleur, là on voit quelle compagnie il y a, quel territoire. Là, c'est clair que ça fait vraiment peur. Parce qu'on se dit, si tout ce monde-là se met à forer, si tout ce monde-là trouve du gaz, bien là, on ne vit plus le long du Saint-Laurent, on vit le long d'un tuyau de gaz. Un instant, prenons le temps d'y réfléchir, arrêtons tout ça, mettons un moratoire sur l'ensemble de l'exploration et de l'exploitation. Prolongeons les droits de ceux qui en ont déjà pour ne pas que ça s'aille choix avant. Et prenons le temps d'en discuter publiquement, de réfléchir, de regarder au niveau législatif, au niveau national ou international.